Générique Les Champs Fertiles sont à l'honneur pour cette 35e édition des Nuits de Champagne. Trio, Elie Gé et Gauvin Serre sont les trois parrains marraines cette année. Champs Fertiles avec trois artistes qui se connaissent très bien, qui s'apprécient beaucoup artistiquement et humainement, mais surtout trois artistes qui connaissent bien ce projet Nuits de Champagne pour y être venus à différentes reprises en différentes configurations et qui se l'ont carrément approprié. C'est la fête annoncée au public de la région. Là, ça va être la fête, cette 35e, c'est obligatoire. Les artistes mis à l'honneur n'ont pas été choisis au hasard. Mis à part le lien qui les unit, chacun a une histoire étroite avec le festival. Les L.I.G. par exemple ont fait leur début il y a dix ans sur la scène de l'espace Argence. En fait, tout à l'heure, on regardait l'affiche, on se disait putain, qui l'eût cru quoi ? Qu'on serait à la même place, sur la même ligne que Trio il y a dix ans, c'est fou en fait. Nous, à partir du moment où on fait des concerts, on est contentes en fait et on sait que le public de Troyes, en tout cas, à chaque fois qu'on est venus, c'était vraiment très cool. Je ne sais pas si c'est propre aux Troyens ou si c'est propre aux Nuits de Champagne. Je pense que c'est un mix des deux. Mais donc en fait, on leur demande juste de faire comme d'hab, d'être aussi cool que d'habitude. Ça va trop bien. Gauvin Serre, quant à lui, a eu la chance de faire sa première grande scène en 2014 au Théâtre de Champagne, en première partie d'Yves Jamais. C'est ce jour-là, je pense, où je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que mes chansons font de l'effet à un public qui est autre que mes amis ou ma famille et ça apporte une certaine légitimité. Ça m'a convaincu que j'étais fait pour ce métier-là, d'être sur scène et d'essayer de transmettre des émotions aux gens. Et là, c'est vrai qu'huit ans après, de se retrouver parrain, c'est magnifique. Je suis vraiment très heureux. Le maître mot de cette édition, le partage. Cette édition devait avoir lieu en 2020. On l'avait calquée avec les 25 ans de carrière de trio. Et ils ont décalé pendant deux ans leurs 25 ans de carrière. Et on trouve qu'elle tombe là, à merveille, après ces deux années de complexité, de doute, d'hésitation, etc. Elle va être très forte, c'est l'essentiel. On ne change pas une mécanique bien huilée. Et les concerts seront accompagnés des off-off-off, des afters ou encore des nuits qui chantent. Il y a aussi dans ce festival 25 séances qui sont en entrée libre. Donc toute la série du off, c'est 16 concerts cette année dans les bars du centre-ville. Pour cette édition, l'artiste M ouvrira le bal, qui se clôturera par le traditionnel grand choral, accompagné des trois parrains sous le signe de la fraternité. Vive l'amitié franco-allemande, vive notre jumelage, vive Zarbourg et vive Zarbourg. Ça y est, Zarbourg et Zarbourg ont renouvelé leurs voeux à l'occasion de leur noce de platine. En 1952, c'est seulement 7 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale que les deux communes se sont prises d'amour l'une pour l'autre. Le début du jumelage, ça a été des scouts qui venaient de Zarbourg et qui ont remis une lettre au maire de l'époque pour qu'on lance ces rencontres, cette volonté de créer une amitié entre les deux peuples. Et donc depuis 1952, des contacts ont eu lieu entre les élus, mais surtout ce qui nous paraît plus important, ce sont des contacts avec la population ou les associations. Par exemple, de nombreux échanges musicaux ont lieu chaque année entre les deux harmonies de chaque municipalité. En ce jour symbolique, les musiciens allemands et français ont repris ensemble leur hymne national respectif. Toujours en symbole de cette amitié, les pompiers sarbourgeois sont descendus de leur nacelle avec les drapeaux de chaque pays. Les soldats du feu Moselland et Sarrois entretiennent également des liens très étroits, notamment lors de plusieurs manifestations comme la Sunbarbe. Mais ils échangent aussi régulièrement concernant leur mode opératoire sur le terrain. Leur façon et leur technique opérationnelle sont complètement différentes des nôtres. Leurs véhicules sont complètement différents des nôtres. Donc cet échange est vraiment très riche parce que ça permet de s'ouvrir aux autres, de voir différentes façons de travailler. Par contre, on a tous le même objectif. Exemple d'éteindre un feu, on arrivera à éteindre le feu avec des techniques opérationnelles différentes. Les habitants, eux aussi, se sont retrouvés autour de moments conviviaux malgré leurs différences culturelles et la barrière de la langue pour certains. Pas moins de 118 habitants de Sarbourg ont fait le déplacement en termes Moselland. Quand ils viennent, je les rencontre ou quand la ville de Sarbourg, Allemagne, vient ici, je suis là aujourd'hui et j'aime rencontrer les gens que j'ai appris à connaître au cours des années. Cette journée m'émue beaucoup. Je ne peux pas dire plus. Pour le moment, je suis un peu intimidée. C'est vraiment très touchant de voir ces Allemands et ces Français qui se réunissent régulièrement pour consolider cette amitié. La journée s'est ensuite poursuivie par plusieurs ateliers culturels et sportifs avant de se clôturer par l'inauguration d'une exposition d'un peintre allemand à la bibliothèque de Sarbourg. Ce n'était pas une journée comme celle que l'on a connue en plein mois d'août mais elle avait une saveur bien particulière tout de même puisqu'il s'agissait dimanche du dernier jour de l'année pour arpenter les allées du parc d'attractions vosgien Frépertuis City. Les premiers visiteurs sont arrivés dès l'ouverture avec la ferme intention d'en profiter. Même s'il y a du mauvais temps, on s'est dit que ça pourrait être cool vu qu'il y aura moins de monde sûrement, du coup on en a profité. C'est le cadeau du Père Noël des enfants donc on en profite le dernier jour de l'année même s'il ne fait pas super beau, on est super content d'être là. Il y a moins de monde donc c'est sympa et on savoure d'autant plus. On vient quand même régulièrement, on a deux enfants de 7 et 4 ans donc c'est le parc idéal pour le dernier week-end d'ouverture. On s'était dit allez, on amène les garçons s'amuser un petit peu ici. Une dernière journée qui en termes d'affluence n'est pas le reflet de la saison qui vient de s'écouler. Disons qu'on en est exactement où on en était en 2019, jour pour jour. C'est bien d'avoir retrouvé nos chiffres de 2019, c'est important puisqu'on a quand même fait deux années à 50% donc il y a la preuve que nos visiteurs avaient envie de revenir. Près de 281 000 visiteurs et un chiffre d'affaires en hausse de 15%. Comme dans de nombreux parcs d'attractions français, les extras, souvenirs, friandises et stands de photos ont été plus prisés cette année. Mais Frépertuis n'a pas échappé à la hausse des prix. Qu'en est-il de celle de l'énergie ? Alors ça va pour l'instant, nous on a travaillé l'été. L'été c'est là où le courant est, disons, entre guillemets, pas très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui consomment, les foyers ne consomment pas et nos contrats ont été bloqués pendant trois ans, donc on a le maintien des prix. Après, au-delà de l'énergie, il y a tous les coûts d'augmentation aussi, de l'alimentation, de tout ça. De l'intérêt d'avoir des attractions un petit peu moins consommateurs d'énergie qui prennent beaucoup de monde en même temps. Comme les drésines, on a remplacé les moteurs thermiques à essence dessus. Plusieurs fois récompensés dans le monde des parcs cette année, les drésines, ici à l'image, ont donc remplacé une attraction emblématique, mais plus dans l'air du temps. A quelques heures de la fermeture des portes, on se projetait déjà sur la saison prochaine. On a une attraction vieillissante dans le quartier mexicain où alors on opte la solution de la reconditionner, mais à un coût assez cher et donc on se pose la question de la remplacer par une nouvelle. Là, on en cherche, mais il faudra qu'on le trouve vite parce qu'il y a beaucoup de monde. Si le parc n'accueillera pas de visiteurs avant le courant du mois d'avril, il ne va pas être complètement vide. L'heure est à l'hivernage, la maintenance des attractions et la vidange des points d'eau. En plein été, ils sont près de 450 saisonniers. Le reste de l'année, 22 personnes travaillent à temps plein ici, à Jean-Ménil. La présidente et la procureure sont unanimes. C'est le territoire de l'aube. Et peu attractif, le dynamisme de sa juridiction reste un atout pour les jeunes diplômés. Puisque les postes qui sont offerts au tribunal judiciaire de Troyes sont pourvus assez haut dans la liste de choix des postes qui témoignent de l'attractivité de la juridiction. Ce qui est une particularité à Troyes, la juridiction, les jeunes. Nous avons déployé la procédure pénale numérique. Nous sommes l'un des sites expérimentaux au niveau national. C'est vrai qu'évidemment qu'ils assimilent ces nouveaux outils et qu'ils ne peuvent qu'être faire de lance de leur utilisation. Si l'usage du papier diminue, les piles de dossiers continuent d'augmenter. A l'activité pénale en hausse s'est ajoutée début janvier la réforme de l'isolement et de la contention. Lorsqu'une personne qui est hospitalisée sans son consentement dans un hôpital psychiatrique, il y a l'obligation désormais de saisir automatiquement le juge des libertés et de la détention. Et donc ça nous oblige, nous, à nous déplacer à Brienne Le Château qui, comme vous le savez, n'est pas la porte à côté. On a eu 180 saisines. Heureusement, cela n'a pas engendré 180 déplacements. C'est quand même le temps de travail en plus. En 2023, dans l'aube, le nombre de détenus sera multiplié par 4. Le tribunal judiciaire se prépare au traitement de cette nouvelle charge de travail. Actuellement, nous avons 40 condamnés qui sont suivis à Clairvaux. Et j'allais dire, en contrepartie de cette fermeture, le centre de détention de Villeneux-Lagrande a l'intention d'ouvrir une aile supplémentaire qui accueillera 80 condamnés en plus. Et avec l'ouverture de la maison d'arrêt de Trois-Lavaux qui compte 474 places théoriques, ce nombre de places étant dédoublables, nous nous attendons à avoir assez rapidement au moins 500 détenus, voire plus. En gros, de 140, on passe à 500 ou plus. Donc vous imaginez bien qu'il faut que les effectifs de magistrats puissent monter en puissance, préparer un projet de sortie, donc un projet de réinsertion, mais aussi parce que le condamné a malheureusement un décès dans sa famille et donc souhaite pouvoir assister à l'enterrement. Nous avons aussi un système de crédit de réduction de peine. Plus de personnes détenues égale plus d'activités. Donc nous attendons de savoir si nous allons avoir des effectifs en 2023 supplémentaires par rapport à cette charge de travail qui inéluctablement va s'abattre sur nous. Dans l'attente sur les 12 nouvelles recrues, 8 rejoignent l'équipe des magistrats, 1. le parquet et 2. les personnels administratifs.